bonjour tout le monde c'est eve et aujourd'hui je voulais vous parler de cet oracle l'oracle du docteur john d qui a été créé par john matthews et illustré par wilkingan qui a à la fois un hommage à john d et un outil divinatoire fidèle à ce personnage de l'ère elisabeth m alors pour ceux qui connaissent pas john d était un homme en soif de connaissances et de compréhension de notre réalité il a passé sa vie à étudier afin de satisfaire sa quête au travers de multiples connaissances qui lui permettait de relier le visible à l'invisible le dedans au dehors la terre au céleste afin d'essayer de tendre vers la compréhension d'une sorte de réalité absolue donc c'est une quête sans fin qui demande beaucoup de curiosité à laquelle il faut malgré tout répondre parce que la soif de connaissance est très vaste et c'est pourtant justement à cette forme de réalité absolue de compréhension en tout cas de ce grand tout qu'il s'orienta dans des recherches hétéroclites dans des domaines aussi bien scientifiques qu'ésotériques et force de ses connaissances et pratiques il fut détenteur de connaissances précieuses dont la magie l'astrologie les mathématiques la médecine l'alchimie la géographie et l'astronomie enquête constante et considérant les anges en tant que messagers et liens entre les diverses dimensions de notre monde il effectua des travaux avec le médium édouard kelly pendant cinq ans lors de leurs séances de travaux magique et médiumnique ou bien souvent la méthode de la cristallomancie était utilisée kelly reçut des visions et messages des anges dans d'une sorte de structure délivrée sous forme de messages john d travaillait à schématiser cette vision sous forme d'un glyphe magique ou de talisman que john matthews utilise pour structurer cet oracle alors ce modèle est également la structure de la méthode de tirage proposée par les auteurs et que l'on retrouve dans le grand tapis en papier inclus dans le coffret je vous le montrerai et cette approche mais les différentes dimensions de notre vie le travail l'amour la santé l'intention et l'harmonie quatre archanges michael gabriel huriel et raphaël quatre couleurs inspirées du processus alchimique le vert le rouge le doré et l'argenté et d'autres informations complémentaires qui elles sont reliées par contre second plan dans l'oracle mais qui néanmoins peuvent apporter des indications complémentaires pour les personnes qui s'y intéressent qui veulent aller plus loin donc le deck quant à lui j'ai été structuré à partir de ces tous ces éléments et comme je vais vous montrer je vais ouvrir la boîte vous montrer présenter le coffret et puis on regardera tout ça pour mieux comprendre comment fonctionne cet oracle donc déjà la boîte est en carton alors elle n'est pas elle n'est pas très très solide c'est pas un carton extrêmement rigide je vais vous montrer déjà le dos afin qu'on puisse le lire ensemble john d est un personnage complexe et profond un homme prodigieux dont la vie est l'oeuf fourmis de magie élaboré dans son esprit et s'appuyant sur ses écrits cet oracle remarquable et à la fois un hommage à ce personnage fascinant mais aussi un merveilleux support de divination pour trouver des solutions aux problèmes émaillant la vie quotidienne chacune des 28 cartes magnifiquement illustré apporte un éclairage unique sur la question posée tout en prodiguant les conseils des mondes angéliques si cher à john d grâce aux livres explicatifs et aux gabarits du talisman s'inspirant du propre talisman d'or de john d vous allez obtenir des prédictions étonnantes et accueillir dans votre vie les parcelles de magie de l'un des plus grands penseurs des temps jadis le docteur john d est l'un des visionnaires les plus éminents de l'ère élisabethaine magicien et alchimiste astrologue et mathématicien médecin et philosophe sa soif insatiable de connaissances la conduit toute sa vie à approfondir ses recherches dans le domaine de la science et de la magie voilà donc le coffret comme je vais vous montrer se présente avec un livre un grand livre on a un tapis en papier représentant la méthode de tirage proposé est également justement ce fameux talisman qui est la structure de cet oracle et les cartes voilà comme je vous disais le coffret n'est pas en boîte en carton très très solide en plus il s'ouvre vous voyez c'est pas très pratique les accroches sont ici sur les côtés au lieu d'être sur les côtés de la largeur sont plutôt sur la longueur donc c'est un carton pas très solide en fait il est légèrement souple donc il risque un petit peu de s'abîmer mais bon c'est pas si grave que ça on retrouve dans l'oracle donc le fameux tapis qui permet d'effectuer les tirages où on a toutes les indications nécessaires et on retrouve son talisman que l'on retrouve ici le livre qui présente 112 pages qui est très très beau parce qu'on a utilisé une fonte manuscrite et les couleurs sépia tout le livre voilà avec des ornements couleurs sépia vraiment ça reflète l'époque en tout cas on va le feuilleter ensemble et les cartes des cartes qu'on regardera après parce que tout est chargé de sens et ses gravures magnifiques sont également chargées de sens par rapport à l'interprétation donc on regardera ça après parce que je pense que pour comprendre cet oracle qui a priori semble un petit peu complexe dans sa structure mais en fait l'utilisation est très simple je vous ai expliqué je vous expliquerai pourquoi il faut lire le livre c'est à dire qu'il faut en comprendre de base son essence d'où il vient donc la première chose c'est que l'oracle est construit à partir de ce schéma on retrouvera également ici voilà ici autant dans les dimensions que dans le sens que la position des cartes c'est à dire que là on voit quatre tours qui représentent les points cardinaux chaque point cardinaux représente un domaine de la vie dont nous avons l'amour le travail la santé bien-être l'intention à la direction et au centre l'harmonie donc dans le tapis qui le tapis qu'on a en papier qui représente exactement ce schéma là on va tout simplement poser une carte au centre à gauche en haut à droite en bas c'est à dire les différents points cardinaux et après quant aux decks il se structure à partir de quatre grands archétypes représentés par les différents domaines de connaissances de john d donc on va voir l'alchimie comme vous pouvez le voir ici la quatre cartes la médecine quatre cartes la magie quatre cartes l'astronomie quatre cartes l'astrologie pareil quatre cartes la géographie donc des géographes quatre cartes et l'histoire chaque arté archétype l'alchimie passant des représentés par un personnage illustrant de ce domaine de compétences par exemple là on a nicolas flanel john d qu'on retrouvera dans toutes les familles raymond lul et roger bacon etc etc et pour la médecine c'est pareil nous avons quatre médecins et pour la magie nous avons quatre mages et pour l'astronomie quatre astronomes etc etc et les différentes couleurs que vous retrouvez ici sont inspirés du processus alchimique donc on retrouvera le vert rouge l'argent et l'or et bien chaque famille représente finalement cet angle de vue d'une situation en passant par le prisme d'archétype fort la famille des magiciens représente la connaissance la famille des médecins représente le bien-être des alchimistes représente la transformation des astrologues représentent l'avenir de l'astronomie représente la perception et de la géographie représente les voyages et enfin l'histoire représente la carte de la vie alors pourquoi des personnages retrouve-t-on quatre personnages pour chaque famille parce que tout simplement on peut les considérer comme les plus à même de nous délivrer leur message par rapport à leur angle de vue voilà donc dans leur domaine de compétences on va regarder le livre pour mieux comprendre cet oracle alors on a un premier chapitre qui est sur l'histoire de john d tout simplement c'est une biographie enfin c'est l'essence d'une biographie afin qu'on comprenne tout simplement la structure du jeu et pourquoi cet oracle donc c'est toute une première partie sa collaboration avec le médium edward kelly et comment le john matthews en a arrivé à utiliser tout simplement cette ce schéma reçu en vision lors d'une séance médiumnique et avec kelly et l'importance de ce schéma qui est donc le fondement et la base de cet oracle on le redit on parle également d'un alphabet mystérieux je vous en parlerai après parce qu'on en parle à la fin du livre et après on arrive tout simplement la découverte de l'oracle le principe de l'oracle sa structure et voilà comment il fonctionne je vous fais la mise au point voilà comme je voulais expliquer dans la représentation schématique de ce cette révélation ce message qu'ils ont eu en séance de magie le nord représente le travail les influences l'est la santé le bien-être le sud l'intention la direction l'ouest l'amour l'inspiration le centre laisse les aspects généraux les aspects personnels si tout est expliqué ici et toutes les familles représente donc un archétype fort le mage donc toute la famille des magiciens la connaissance l'alchimiste la transformation l'astronome la perception l'astrologue l'avenir le géographe les voyages le médecin le bien-être et l'historien la carte de vie alors je le répète ça paraît un peu complexe mais vous allez voir que c'est très simple en fait à utiliser donc là on parle de toute la structure du jeu les codes couleurs les anges comme je vous l'expliquais et on retrouve l'archange michael huriel raphaël et gabriel et une explication sur cet ange là ça c'est des informations complémentaires on retrouvera pas nécessairement dans les messages des cartes et on a après toute une explication pour nous aider à interpréter le tirage et comment utiliser l'oracle et ça je vais vous montrer concrètement et on arrive au message des cartes voilà et c'est là où je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne donc comme je vous le disais nous avons quatre personnages illustres pour chaque famille et il ya sept familles qui représentent chacune un archétype fort en se servant tout simplement des domaines de compétences et de recherche de john d et pour chaque famille on a quand même une introduction là par exemple le mage on va avoir une explication historique et lié à la biographie de john d mais également une explication sur comment interpréter tous ces personnages là dans l'oracle et dans les tirages et donc c'est une partie là qui nous donne des indications en plus ensuite pour chaque carte nous allons avoir une explication historique et biographique sur le personnage représenté mais est également le thème global abordé c'est à dire une direction une tendance lors de l'apparition de ce cette carte là dans le tirage alors comme vous remarquez il ya quatre messages parce que john matthews a essayé de nous simplifier la tâche et tout simplement il nous donne pour chacune des cartes l'interprétation selon la position dans le tirage donc on a bien la carte centrale à l'ouest à l'est au nord et au sud donc ce qui signifie que même un débutant même si on n'a aucune connaissance ésotérique on va pas se laisser dépasser du tout par la plus l'apparence complexe de la structure de ce jeu en fait il n'en est rien on est pris par la main et pour chaque carte on va avoir un message spécifique selon sa position dans le tirage donc on va réussir à s'en sortir petite précision les messages ne sont pas du tout des messages de guidances du type affirmatif je vous fais la mise au point vous voyez bien voilà on a toujours donc un message de guidances centrale et pour tous les points cardinaux on va avoir un message de guidances en sachant je répète que chaque point représente un domaine là c'est le travail et l'influence mais je vous expliquerai comment on peut l'utiliser après pour que ça aille au delà du travail puisque ce n'est pas que le travail on va avoir donc un message de guidances et une question à se poser donc c'est quelque chose qui est ouvert c'est un oracle qui nous permet de nous introspecter et d'aller plus plus loin pour trouver ses propres réponses et qui nous permet de nous poser les bonnes questions face à une problématique qu'on rencontre au quotidien avant de vous expliquer concrètement comment on utilise je vais passer donc toutes les significations de cartes et je vais partir à la fin parce que il ya quand même des parties intéressantes voilà il ya une explication sur le symbole qu'on retrouve au dos des cartes qui en fait un symbole créé par john dix lui-même qui représente la lune le soleil et les différents éléments et la quatrième partie elle nous donne un exemple d'interprétation ce qui est très bien par rapport à une question concrète avec un tirage et va bien plus loin comme john dix et kelly utiliser la cristallomancie on a toute une explication pour pouvoir utiliser à pratiquer cet art à domicile comme vous pouvez le voir on va avoir également des indications pour pouvoir décoder plus ou moins en tout cas utiliser l'alphabet mystérieux de john dix ici alors j'ai cherché à savoir s'il y avait des codes sur les cartes parce qu'on retrouve cet alphabet comme vous le voyez en contours mais apparemment j'ai eu l'impression j'ai regardé que c'est totalement de l'ordre de l'illustration parce que c'est toujours le même contour c'est toujours les mêmes codes qu'on retrouve donc il n'y a absolument pas de charles de charges symboliques et de sens en tout cas sur les cartes et enfin john matthews nous propose une méditation à partir de travaux réalisés par john dix à la fin voilà alors comment ça fonctionne ça fonctionne ainsi moi je vais vous le montrer sans mettre le tapis parce qu'il ya une carte centrale une carte au nord à l'est au sud et à l'ouest vous posez une question vous mélangez évidemment les cartes je vais vous montrer imaginons vous posiez une question dans le domaine du travail la première carte à poser c'est celle centrale parce qu'elle est très importante elle fait le lien entre tous donc vous posez pour poser une carte au centre et ensuite vous regardez le domaine du travail où il se situe sur le schéma c'est indiqué vous inquiétez pas vous voyez tout est indiqué ici ici c'est l'amour c'est marqué donc on est guidé la santé et le travail et au nord la première carte que vous posez c'est celle qui est liée à votre domaine donc au nord voici montre le travail ici et après dans le sens des aiguilles du monde vous posez les trois autres cartes à l'est au sud et à l'est donc la première que le premier message qu'on va lire ça va être la centrale donc c'est le géographe la géo le géographe argenté pardon francis drac donc vous allez dans le livre on va aller dans la famille des géographes vous allez avoir des indications sur ce cet archétype là est également historique par rapport à john d et après vous allez avoir dans le contexte de l'oracle la présence de l'un des géographes peut mettre en lumière de nouvelles directions ou influence au cours d'un voyage personnel tout en révélant une carte des situations actuelles on parle de voyages spète des voyages intérieurs ce n'est pas obligatoirement de partir à l'autre bout du monde et vous cherchez ensuite donc je sais que déjà je suis en position puisque ça me représente de rechercher ma direction la meilleure des directions et je le géographe argenté là c'est vert rouge doré argenté et je regarde voyez sa forme une croix comme elle est au centre tout c'est ici l'oracle du centre l'harmonie c'est les aspects généraux et personnel je lis le message ensuite la deuxième carte à regarder c'est le domaine qui m'intéressait en l'occurrence c'était le travail donc c'est celle du nord et j'ai encore un géographe et cette fois ci c'est john dix et le géographe doré et là déjà je peux en conclure que manifestement je cherche ma route puisque j'ai deux géographes et que je suis un petit peu perdu donc le géographe doré hop je regarde le message du haut puisqu'elle est bien positionné en eau on a à chaque fois une indication ici sur une petite biographie du personnage je voulais expliquer ça déjà en haut et déjà au niveau du travail donc j'ai un message plus une question à me poser voilà je vous laisse pour que vous puissiez lire le type de message que vous la question la question du riel que vous dit votre instinct en ce moment alors quel rapport avec l'archange on peut aller voir pour les personnes qui ont du mal avec les enfants en tout cas qui connaissent pas bien les archanges on a ici une explication sur l'archange j'ai mon message et là vous allez me dire mais à quoi servent les autres messages puisque santé bien-être intention direction amour c'est absolument pas le sujet ma question et c'est là que c'est important de bien lire c'est que en effet ce n'est pas que santé c'est aussi bien-être ce qui veut dire que dans la problématique liée au travail je vais avoir un message donc cette carte là qui à l'est lié à mon bien-être par rapport à cette problématique donc je ne vais pas m'arrêter sur santé il ya un deuxième mot clé en fait en bas je me dis intention direction bas ça c'est une petite indication c'est celle du sud sur la direction à prendre et c'est pareil je vais me référer au livre tout simplement et celle qui est à l'ouest ce n'est pas l'amour c'est l'inspiration même si l'inspiration est liée à l'amour mais de manière un petit peu plus moins consciente on va dire un c'est c'est moins dans le dans le sujet mais on est ce qui peut nous inspirer on va avoir un message avec la carte qui se trouve à l'ouest qu'on va chercher là en l'occurrence c'est un mage je vais chercher un mage c'est une marge argenté si je sais pas quel est thème principal l'archétype représenté par cette famille je lis de ces parties là et je vais tout simplement ici ici et je vais avoir un message qui va permettre d'avoir une indication en plus et une question à me poser en plus ici c'est l'archange gabriel voilà et après je fais la synthèse de ce tout pour tout simplement déjà me poser répondre aux questions que je dois me poser et puis ça me permet de m'éclairer sur ma route de savoir de révéler ce qui m'anime réellement ce que j'ai réellement envie et également de définir les prochaines actions les prochaines décisions m'orienter par rapport aux réponses que j'aurais trouvé moi même donc là pour les cartes pour la lecture symbolique des visuels je pense qu'il faut avoir un petit peu plus de connaissances parce qu'on a quand même pas mal de symboles comme vous le voyez mais on retrouve à chaque fois le le savant géographe le médecin l'alchimiste le mage illustre donc là bon là c'est jean dit vous voyez on a quand même le contour la couleur ici c'est le doré donc la famille avec sa couleur le personnage représenté et toute une charge symbolique sur les gravures bon vu des connaissances de john d évidemment il se retrouve lui dans toutes les familles mais en mettant en avant pour le coup les diverses les diverses facettes et de ses connaissances et de sa personnalité voilà donc on peut également utiliser cet oracle en faisant juste tirage une carte dans un domaine particulier on n'est pas obligé d'utiliser tout le schéma le talisman proposé en base donc par exemple c'est ce qu'on va faire pour que vous ayez le type de message donc déjà je voulais vous parlez parce que c'est quand même cas ce sont des petites cartes vous voyez c'est le format classique 12 cm 12 cm sur 7,4 donc c'est pas du très grand format puis elles sont pas bon malheureusement elles sont légères sont satinées je sais pas si vous voyez un petit peu il n'y a pas vraiment de revêtement dessus qui sont pas de super bonne qualité alors allons-y on va dire petit message aujourd'hui pas bien-être pour le bien-être et nous avons dans la famille géographie donc de la famille des géographes le géographe vert et Gérard mère d'accord et comme c'est santé bien-être je vais lire celle qui est à l'est vous voyez ici les circonstances peuvent changer subitement et vous pouvez vous retrouver à hésiter quant à la direction ou la mesure suivante à prendre essayez de vous préparer à toute éventualité en regardant vers l'avenir en étant conscient de votre santé intérieure la qualité de vie peut être affectée par un certain nombre de choses mais si vous restez vigilant vous serez capable de franchir la plupart des obstacles jonchant votre chemin et c'est raphaël l'arcange raphaël qui s'adresse à nous comment restez-vous en accord avec vous même voilà donc voilà pour ce cet oracle très très magique très très riche d'un oracle magique qui a pour objectif de nous aider face aux préoccupations quotidiennes en faisant émerger en nous mêmes des clés de compréhension et en nous orientant vers des questionnements susceptibles donc de nous aider à comprendre notre propre destinée et à nous révéler à nous mêmes il ne s'agit donc pas donc d'un de nos garacles de guidance au style affirmatif mais au contraire qui nous oriente vers la compréhension de ce qui nous anime vraiment et qui plaira particulièrement à tous ceux qui comme je ne dis sont en quête constante de compréhension de l'histoire de leur propre vie qui se crée au quotidien voilà bah écoutez j'espère que cette présentation vous aura plu et puis je vous fais des gros bisous puis je vous dis à bientôt et puis je vous fais des gros bisous puis je vous dis à bientôt